Qu'une fois dans le milieu extravasculaire, il va suivre, donc il va générer des mouvements, une migration orientée. Mais je dis une migration aléatoire, ça sera une migration orientée par quoi ? Par ces agents chimiens attractants qui vont générer en fait silence pour la dernière fois, qui vont générer un gradient de concentration croissant. Qu'est-ce que c'est ? Croissant dans quel sens ? Plus on se rapproche du site de l'infection, plus la concentration augmente, c'est normal. Et donc ça va emmener le neutrophile directement, précisément au niveau du site de l'infection pour commencer à phagocyter les pathogènes. Et ça, c'est une capacité très importante. Et qui sont les cellules qui sortent de la circulation sanguine en tout premier lieu, dès les premiers signaux ? C'est en fait les neutrophiles. Par la suite, les monocytes vont prendre la relève. Alors ces fonctions du neutrophile, Rèvent des fonctions, Alors, si on résume un peu les fonctions du neutrophile, Vous avez d'abord le chino-tactisme et puis vous avez la phagocytose, durant laquelle il va exercer deux fonctions cytotoxiques, les humains, la dégranulation et l'explosion oxidative, qu'on appelle également la flambée respiratoire. Donc ces fonctions, on vous dit, en font, donc elles font du neutrophile, le pivot, Le pivot, c'est l'arça, c'est le pilier, c'est un pivot, c'est quelque chose sur lequel se base la réponse immunitaire. Quand vous avez une défaillance des fonctions du neutrophile, Ça a des conséquences très graves sur la santé de l'organisme, Parce que là, on va tomber dans l'immunodéficience. Pareil, si vous avez des personnes qui ont ce qu'on appelle des neutropénie, Des neutropénie avec nox, Le nombre de neutrophiles, Il est bien diminué comparé aux personnes normales. Et là, également, on tombe dans les immunodéficiences. Donc là, on vous dit, ces fonctions, En font un pivot de l'immunité innée Et un puissant système de défense de l'organisme contre les agents pathogènes. Alors, justement, pourquoi ? Parce qu'en fait, le cytoplasme du neutrophile contient Une myriade de substances protéolithiques. Il y a une myriade, une grande variété, une myriade, Une panoplie de substances microbicides et protéolithiques préformées. Les schmahnes sont préformées. Elles ont été formées à l'avance. Quand ? Durant même la maturation du neutrophile dans la moelle osseuse. Il y a une, durant sa maturation, Pendant les différentes étapes de maturation du neutrophile, Et les substances adultes sont déjà formées. D'ailleurs, je vous ai dit, il n'y a aucune autre modification qui aura lieu, Durant la libération dans la circulation. Tout est fait à l'avance. Préformé durant la maturation du neutrophile Et stocké dans différents types de granules. Donc en fait, il y a différents types de granules, le neutrophile. Et ces différentes classes ou différents types de granules sont mobilisées à des moments différents. Chaque type de granules va être libéré à un moment donné. C'est ce qu'on appelle une hiérarchisation de la dégranulation. La hiérarchisation, il va y avoir, c'est quoi la hiérarchie ? Donc nous, il faut se développer la hiérarchie. Il faut étape par étape. Par exemple, ici, vous êtes des étudiants au département des SNB. Si vous avez une plainte à faire, Vous commencez d'abord par aller voir l'adjoint du chef du département chargé de la pédagogie. Vous allez voir le chef du département. Si vous n'avez pas eu gain de cause, Vous allez voir le vice-doyen chargé de la pédagogie. Si vous n'avez pas eu gain de cause, Vous allez voir le doyen. Ensuite, le vice-recteur. Ensuite, le recteur. Donc c'est une hiérarchie. Donc là, il y a également une hiérarchisation de la mobilisation des granules. Il va y avoir des granules qui vont être mobilisées en premier, Ensuite, en second, Ensuite, en dernier lieu. Pourquoi ? Ça dépend de leur contenu. Quand le neutrophil commence à rouler le long de la paroi vasculaire, Il y a des granules qui sont déjà libérées. A votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ces granules ? Est-ce que ça va être des substances toxiques ? Non. Alors déjà, il est dans le vaisseau. Est-ce qu'il va commencer à libérer des substances toxiques ? Non. Qu'est-ce qu'il... De quoi il a besoin ici ? Il a besoin de récepteurs. Il a besoin de molécules d'adhésion, comme les intégrines. Hein ? Donc, à ce moment-là, il va y avoir la mobilisation de granules qui s'enrichent en récepteurs de surface. Par contre, entre autres, Il va y avoir des intégrines, des ligands de certains sélectines, parce que les sélectines qu'il y a plusieurs classes, qu'il y a des sélectines qui sont à la surface de la cellule endothéliale, qu'il y a des sélectines leucocytaires. Il va y avoir sur le neutrophil, ou là le monocytes, ou là le leucocytes en général. Une fois dans le milieu interstitiel, une fois dans le milieu extravasculaire, le neutrophil, il va bouger, n'est-ce pas ? Il a besoin de récepteurs qui lui permettent d'adhérer aux composants de la matrice extracellulaire. Il va y avoir des récepteurs qui fixent la fibronectine, les vitronectines, le collagène, ainsi de suite. Donc, il libère en premier lieu. Plus il se rapprochera du site de l'infection, on aura d'autres granules qui vont être mobilisées, qui vont comporter, justement, contenir des substances toxiques. Donc, c'est une fois arrivé dans le site de l'infection que la dégranulation aura lieu d'une manière plus importante. Alors, vous avez plusieurs types de granules, à savoir, vous avez les granules primaires, qu'on appelle également granules azurophiles, azurophiles, c'est par rapport au colorant le bleu d'azur, azurophiles, il y a un imohibba, un fixe, le colorant bleu azur, un colorant azurophiles. Vous avez les granules secondaires, donc l'ouline, c'était les granules primaires, qu'on appelle également granules azurophiles. Les secondes, vous avez les granules secondaires, qu'on appelle également granules spécifiques. Les granules tertiaires, qui meurent également granules à gélatinase, parce qu'elles comportent cette enzyme, la gélatinase. Et les dernières, les hômes, les vésicules sécrétoires. Alors, vous voyez cet ordre, l'ordre de la mobilisation est inverse. Il y a des vésicules sécrétoires, ensuite il y a des gélatinases, vésicules sécrétoires, parce qu'elles firment les récepteurs, et les ligands des récepteurs, les hômes, le trophiles, durant son roulement et sa migration extravasculaire. Une fois dans la matrice interstitielle, il aura besoin de certaines enzymes. Alors, il n'y a quand même des contradictions. Certains disent que le neutrophile va liser, couper les fibres de collagène et de fibres nectiles qui se trouvent dans son chemin pour pouvoir se faufiler. D'autres qui disent que c'est élastique, qu'ils se fixent dessus et ils tirent sur ces portions pour pouvoir se frayer un chemin. Straylo, comme un petit poisson, parce qu'après, il va être polarisé le neutrophile. Il va avoir un grand lamellipode, un pôle antérieur qui fait face au gradient, et un uropode, des uropodes, c'est une queue, qui est dans le côté inverse, opposé. Et là, vous l'imaginez comme un poisson qui doit se faufiler dans la matrice extracellulaire. Là, il aura besoin de certains enzymes pour se frayer un chemin. Il doit se faire un chemin. Les humains disent que c'est élastique. Donc, il y a des contradictions, c'est contradictoire. Certains qui disent qu'il doit liser, il laisse mieux au sein des fibres pour pouvoir se fixer et passer. D'autres qui disent qu'il va se fixer sur ces fibres et les tirer. Je ne sais pas, comme des élastiques, ils tirent et ils se faufilent. Là, ça reste à prouver. Donc, la seconde, c'est en fait les granules, la gélatinase. Ensuite, vous allez avoir la mobilisation des granules secondaires. Et ensuite, c'est les granules primaires. Ainsi, l'activité microbicide et cytotoxique du neutrophile dépend de la libération d'enzymes protéolithiques et des substances microbicides. Ça, c'est la dégranulation. Mais aussi, de la production d'espèces réactives de l'oxygène, dont on a parlé plusieurs fois, qui concourent à la destruction de l'agent pathogène phagocyté au cours de la réponse inflammatoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on retient ici ? C'est que quand le pathogène est phagocyté, il est à l'intérieur d'un phagosome, il va être tué par deux mécanismes. D'une part, ça va être la dégranulation. Il y a une des granules camels. Toutes ces granules vont fusionner avec le phagosome et libérer leur contenu qui est très toxique pour le pathogène à l'intérieur du phagosome. C'est-à-dire, d'une part. D'autre part, dans le phagosome également, il va y avoir la production d'espèces réactives de l'oxygène, les ROS, les kinahirom, comme l'anion superoxyde, comme l'oxygène singulier, vous avez l'H2O2, le peroxyde d'hydrogène, l'eau de javel également est produite à l'intérieur. Tout ça, dégranulation. Et l'autre mécanisme, la production d'espèces réactives de l'oxygène, on l'appelle explosion oxydative ou alors flambée respiratoire. Pourquoi ? La consommation d'oxygène ici va augmenter de plus de 200 fois. Parce que l'oxygène moléculaire va être utilisé pour la production de ces espèces réactives de l'oxygène. Elles dérivent de l'oxygène. La toute première espèce produite, c'est l'anion superoxyde. Et donc là, on a besoin de grandes quantités d'oxygène. C'est pourquoi il va y avoir une flambée respiratoire. Alors, on consomme de l'oxygène 200 fois plus que d'habitude. Chez une personne qui est malade, atteinte ici d'inflammation. Et ces espèces réactives de l'oxygène sont très toxiques pour le pathogène, mais également pour les cellules du soie. C'est ce qu'on appelle, elles rentrent dans le cadre du stress oxydant. Smart Blue Term Stress Oxydant. C'est dû à des espèces réactives, que ce soit de l'oxygène ou parfois de l'azote. Ce sont des substances très oxydantes. Elles oxydent les molécules d'ADN, les protéines, et elles engendrent des lésions. Et elles sont à l'origine, quand il y a une surproduction et un déséquilibre de la balance naturelle, il y a des maladies qui... Beaucoup de maladies sont dues à ces espèces. Différents types de cancers, les maladies neurodégénératives, inflammatoires. La base pathologique est due à ces espèces réactives de l'oxygène.